Mais l'étude profonde, réelle, pas simplement, parce que vous savez, on peut faire également des drachotes, des paraboles pour expliquer que tel halakha correspond à telle autre chose, mais ce n'est pas toujours si convaincant, c'est simplement esthétique, mais ça n'emporte pas la conviction, en tout cas pas la conviction morale. Et donc, ça demande ici un travail de sérieux. Je pense avoir donné un exemple de ça dans un des derniers cours, quand j'avais expliqué quel était le rapport entre la pose des téphilines et la faim dans le monde. J'ai trouvé ça très bien, justement, ça venait de moi, donc je ne pouvais pas penser autrement. Voilà. Et là, le Raffrouk va nous donner à nouveau, dans le paragraphe d'Alet, un enseignement qui ressemble beaucoup, ça ressemble à rechercher un sens aux mitzvot. Exactement, mais encore plus, à rechercher un sens aux détails des mitzvot. Vous allez me dire, par exemple, il faut, je prends un exemple médical et un peu actuel, il faut se vacciner. Bon, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il faut stériliser la seringue ? Vous allez me dire, ce n'est pas important, l'essentiel, c'est qu'on ait donné le vaccin. Eh bien non, toute personne qui connaît un peu la médecine comprend très bien que si on ne stérilise pas la seringue et qu'on ne met pas un peu d'alcool à l'emplacement de la piqûre, eh bien, ça aura des conséquences désastreuses. Vous allez me dire, mais c'est un petit détail. Oui, d'accord, c'est un petit détail, mais il est important. Il en est de même dans les petits détails des règles de la halakha. Mais ça, pour cela, il faut une étude sérieuse. Oui, David, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un livre, parce que le Shulchan Aror, on le lit, donc on a toutes les mitzvot et la lachot, mais il y a un livre qui relie la profondeur de chaque mitzvot ? Il y a plusieurs livres de ce genre. Il y a, entre autres, un des livres du Rav Kook, qu'on appelle l'Invurheador, un livre qui n'est pas très connu, mais qui existe quand même aux éditions Yediot. Et là-bas, il y a un chapitre dans lequel le Rav Kook rentre dans les détails des règles de l'anida, l'impureté menstruelle. Et là-bas, le Rav Kook, justement, dans les plus petits détails, explique en quoi il y a une portée morale à ces règles-là. De même, vous avez un livre intéressant, qui est assez difficile à étudier, mais qui existe quand même. C'est le Likouté al-Achot de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Braslav, selon l'ordre des al-Achot du Shufanarour. Et il interprète également des petits détails de la al-Achot du point de vue des grandes profondeurs qui y sont liées. Évidemment, il y a toute une littérature, mais il faudrait pour cela rassembler. Il faudrait rassembler tous les éléments de cette littérature. J'engage David Altar, dans son temps libre, à faire cette recherche. Je pourrais peut-être l'aider, s'il arrive à me joindre. Maintenant, pour ce qui en est du paragraphe d'Aleth. Le paragraphe d'Aleth, lui, ressemble un peu à un discours, disons, harédit un petit peu. C'est-à-dire, cette idée que ne pas accomplir les mitzvot est en soi une chute morale. Alors, évidemment, pour le comprendre, pour l'admettre, cette idée-là, il faut une certaine étude. Mais cette étude est possible. Alors, je reviens ici au texte. Lorsque l'on abandonne également la morale divine, en abandonnant la religion. C'est-à-dire, pour le Rav Kouk, il y a ici un processus en trois phases. La première phase, ce sont des défauts au niveau de la moralité. Par exemple, la colère, la paresse, l'orgueil. Tout cela, ce sont des défauts des qualités morales, des défauts de la vertu. Et la racine de cela est à chercher dans l'abandon de la morale naturelle, qui vient donc avant cela. Et ça aboutit à l'abandon de la morale divine, en abandonnant la religion. Merci. Merci. Merci.